Et salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 16 au 22 décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Capricornes, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du Zodiac. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimentale, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, aux sentiments. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien entendu son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles, le tarot créole. Et l'oracle des douze, guidance astrologique. On est parti les Capricornes pour cette nouvelle semaine 16 au 22 décembre 2024. Waouh, waouh, waouh. Le soleil pour bien démarrer ce tirage. Le soleil, la joie, le bonheur, l'abondance, le succès finalement qui est représenté. C'est la lumière également, c'est l'astre qui permet de faire le jour, de voir le jour, de faire la lumière sur quelque chose ou sur quelqu'un, pourquoi pas. Donc la lumière, la joie, le bonheur, énergie évidemment extrêmement positive. Alors j'espère que c'est déjà cet état de grâce que vous vivez à mes petits Capricornes. Si ce n'est pas déjà le cas, c'est ce qu'on aimerait bien atteindre, évidemment. On va, j'imagine, toutes et tous vers cet objectif de concrétiser des démarches afin de pouvoir toucher au bonheur. On nous parle bien de démarches avec la carte des papiers. Les papiers, ce sont des actions que vous entreprenez. Des démarches, donc certainement sur le plan physique, on va remplir des formulières, monter des dossiers, faire ce qu'il faut pour pouvoir donc générer ce bonheur et avoir le succès au terme des démarches. Si on n'est pas spécialement dans des démarches sur le plan concret, on va nous parler de l'ordre que vous mettez dans votre vie. Les papiers, c'est le tri, le classement, le rangement. On fait le ménage, c'est l'occasion de dépoussiérer les choses. Les factures compliquent 10 ans, allez hop à la poubelle. On fait le tri, d'accord ? On fait le tri afin de garder près de soi finalement les choses qui nous rendent heureuses. Le reste au placard. Donc des démarches du tri, du classement, du rangement en lien avec ce bonheur qu'on souhaite toucher, évidemment. Des démarches en vue d'atteindre le succès au terme des démarches. Allez, le capricorne, des démarches, des démarches, des papiers, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La boîte aux lettres, alors, pardon. La boîte aux lettres, on va nous parler de communication écrite. Boite aux lettres, messages envoyés, reçus. Je peux être à l'initiative donc d'envoi de documents, notamment. Je peux recevoir des nouvelles, ok. Alors, ça peut être des courriers, mais ça peut aussi être, voilà, des messages, des textes, des messages écrits, des messages WhatsApp ou ce que vous voudrez. Trace écrite. Allez, on continue. Pour nos capricornes, on nous parle de lenteur. Oui, alors bon, ça matche bien avec l'énergie des démarches. Généralement, quand on fait des démarches, bon, ben voilà, entre le moment où j'envoie ça à la poste et le moment où je reçois des nouvelles, il y a effectivement un délai. Les démarches sur lesquelles vous êtes, ça fait probablement un petit moment que vous êtes dessus. La carte de la tortue, c'est la lenteur. Alors, la lenteur, la lenteur qu'on subit probablement, on peut prendre son temps, évidemment, avec la carte de la tortue, ça peut être mon énergie propre. Je prends mon temps pour justement bien remplir les documents qu'il faut, ça c'est possible. Mais ça peut aussi être une énergie qu'on subit, je fais des démarches, mais voilà, j'attends des nouvelles maintenant. J'attends des nouvelles, des nouvelles qui, j'espère, vont me rendre heureux, heureuse, comme on l'a vu avec le soleil. Ok, alors, c'est quoi ces démarches, c'est quoi ce bonheur des Capricornes ? Allez, on veut tout savoir, nous. On nous parle de l'arbre du voyageur. Alors, l'arbre du voyageur, on va nous parler de connaissances, justement, on va nous parler de voyage, également de déplacement potentiel. Ok, des connaissances qu'on aimerait certainement avoir grâce aux communications qu'on devrait recevoir. Je vous vois bien en train d'attendre des nouvelles, moi. Et la sirène, la sirène, on nous parle de cette séductrice ou de ce séducteur qui nous entraîne un petit peu dans les habits. Ça peut être l'illusion qui soit représentée avec cette énergie de la sirène. Moi, ce que je ressens, là, dans votre tirage, c'est que vous attendez des nouvelles. Et dans l'attente de ces nouvelles, on t'attend, on est dans l'illusion, on ne sait pas trop. Est-ce que je suis en train de me faire un film ? Est-ce que je suis dans un rêve ? Est-ce que c'est un mirage ? Est-ce que ça va le faire ? Est-ce que je vais avoir des bonnes nouvelles comme on l'a vu ? Je pense que vous êtes clairement là-dedans. On va aller voir de toute façon la lune en cancer. Alors, on nous dit quoi ? Prenez garde à ne pas surréagir émotionnellement. En effet, cette semaine, vous risquez d'être frappé par un rat de marée de sentiments. Waouh ! Il faudra vous montrer patience pour parvenir à les dompter afin de ne pas tenir votre entourage pour responsable et de ne pas lui faire subir ce trop-plein. À mon avis, les Capricornes à qui on s'adresse, vous avez fait des démarches, vous êtes en train de les faire et là, vous attendez des nouvelles. Dans cette attente, on est un petit peu stressé, on est un petit peu anxieux, on est en train de se demander, voilà, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que je vais avoir des nouvelles positives comme on l'a vu avec le soleil ? Et puis, bon, dans ce temps-là, dans cet entre-deux, tout du moins, à mon avis, émotionnellement, ça doit remuer. Je pense que ça doit remuer en attendant d'avoir ces nouvelles. On va aller voir tout ça, les Capri. C'est parti. La jeune fille, la campagne et la carte des chiffres. Alors, on démarre cette thématique émotionnelle par la jeune fille. Vous voyez bien, c'est parfait. On démarre avec la jeune fille, donc, la jeune fille, c'est les enfants, bien entendu, c'est les personnes qui sont plus jeunes que nous, oui, mais c'est aussi la nouveauté qui est représentée. On a à cœur, très certainement, puisqu'on est dans les émotions, de mettre en place quelque chose de nouveau. On a vu des démarches, très clairement, on a vu des démarches, des communications qui sont certainement, voilà, des messages que vous avez dû envoyer en lien avec des démarches que vous avez faites en vue de quelque chose de nouveau qui vous tienne à cœur. Quelque chose de nouveau qui pourrait ramener une forme d'équilibre et de bien-être. La carte de la campagne, alors, c'est la campagne, bien évidemment, on peut nous parler d'une nouvelle situation en lien avec la campagne. Pourquoi pas un bien à la campagne, un boulot à la campagne qui nous tient à cœur, oui. Mais la campagne, c'est le retour aux sources. C'est le retour à quelque chose de calme, de tranquille, d'apaisant, il n'y a pas de vagues. On a bien envie de quelque chose de nouveau qui nous permet, voilà, de dormir sur nos deux oreilles et de ne pas être tracassé, à l'inverse de la tension qu'on peut imaginer avec l'hôpital, vous voyez. Donc, quelque chose de nouveau. Et puis, on nous parle des chiffres. Alors, les chiffres, c'est l'événement inattendu. L'événement qu'on n'attendait plus, c'est le déclic, c'est les pièces du puzzle qui se mettent en place. Pour moi, ici, on est bien dans quelque chose de nouveau. Alors, qui fait suite à un déclic, pourquoi pas ? Mais c'est aussi quelque chose de nouveau rendu possible grâce à un événement. Et l'événement, c'est probablement celui que vous attendez en lien avec les démarches que vous avez faites. Tiens, tiens, regardez-moi qui revient là. Le soleil, on a toutes les lames qui reviennent. Le soleil, on l'a eu au début avec l'oracle ogé, première lame. Le soleil revient ici, une nouveauté, donc calme, tranquille, mais heureuse, dans laquelle on se sente bien, évidemment. On nous parle de la boîte aux lettres. La boîte aux lettres, on en a parlé, ce sont les communications écrites en vue de quelque chose de nouveau. Ça peut être des nouvelles reçues en vue de quelque chose de nouveau. À mon avis, vous êtes dans les statons blocs, les capricornes. Capricornes, vu les démarches que vous avez faites, à mon avis, vous êtes au taquet. Vous devez regarder la boîte aux lettres tous les jours et trois fois par jour, je pense. Et on nous parle de la canne. La canne, c'est la récolte. C'est ici un événement positif, donc, qui va vous permettre de pouvoir couper et enfin récolter ce bonheur auquel, voilà, vous vous tenez tant, hein, en lien avec les démarches que vous avez faites. Donc, c'est joli, d'accord, pas de panique, hein, on prend son mal en patience, j'ai envie de dire, bah oui, c'est frustrant, hein, il y a une frustration, là, je pense. Vous devez attendre des nouvelles. Est-ce que ça a pris du retard à un moment donné pour X raisons ? Mais à mon avis, vous devez vérifier la boîte aux lettres, alors, mail ou, voilà, la boîte aux lettres physique, plusieurs fois par jour, à mon avis, vu l'état qu'on vient de voir. Donc, énergie positive, hein, d'accord, quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur. On a des nouvelles ici, on récolte des nouvelles positives. Ça vient, les nouvelles, ça vient, ça vient, pas de panique, ouais, ça me plaît, ça me plaît, bon, Capricorne, vous avez de jolis tirages, hein, ces derniers temps, hein, si, euh, si je repense un petit peu, et là, on est encore dans une énergie positive, hein. Alors, thématique pro-matérielle, si on n'a pas d'activité professionnelle, on va nous parler ici de ce sur quoi vous travaillez, hein, ce qui vous tient à cœur et ce sur quoi vous bossez. Ici, on nous parle de quoi ? De la route. Alors, la route, c'est le virage, c'est le changement, c'est le changement de cap, c'est la bifurcation. C'est donc un changement, là, qui fait extrêmement plaisir. Vous avez la carte des deux cœurs. Les deux cœurs, alors, ça peut être un changement positif, sur le plan concret, matériel, avec quelqu'un, d'une part, hein, sur le plan sentimental, puisque les deux cœurs, c'est l'amour, hein, qui est représenté, d'une part, mais tout le monde n'a pas un compagnon ou une compagne dans sa vie. En revanche, il y a des choses qui vous tiennent à cœur. Ici, on voit bien ce match entre vous et quelque chose en face de vous, ce qui vous tient à cœur, véritablement. Donc, on a à cœur, ici, ce changement, d'une part. Mais on a bien un changement, également, dans le cadre, peut-être, d'une relation sentimentale pour certains capricornes. Et puis, on nous parle du cadeau. Pour moi, le cadeau, il est complètement en relation avec ce qu'on vient de voir au-dessus, hein, cet événement qui nous permet de récolter ce pour quoi on s'est battu, ce pour quoi on a fait des démarches. Le cadeau, alors, on peut se l'offrir à soi-même, bien évidemment, en faisant les démarches dont on a parlé. Le cadeau, je peux le recevoir. Je reçois enfin des nouvelles. Ça tombe du ciel, enfin. Puis le cadeau, je peux l'offrir. D'ailleurs, alors, c'est possible, hein, peut-être qu'on a certains capricornes, là, qui ont envie de proposer à l'élu de leur cœur de changer de cap, de changer de route. C'est possible. Mais à mon avis, il y a surtout quelque chose, là, qui vient, puisqu'on a bien des nouvelles, et qui va faire extrêmement plaisir, d'accord ? On est dans l'affect, on est dans les émotions avec la carte des deux cœurs, et ça concerne un changement concret, un changement, alors, peut-être professionnel, un changement concret matériel. C'est très joli, un changement sur le plan financier, bien. Waouh, 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 vous allez fêter, là, cette semaine des capricornes. On nous parle d'un, du carnaval. Alors, le carnaval, les capricornes, c'est la grande joie, c'est la grande fête. C'est même pas le petit ponche, hein, le petit ponche, c'est, voilà, on trinque, on a réussi un truc, c'est cool. La carte du carnaval, il y a une grosse raison de fêter, là. Alors, oui, il y a les fêtes de fin d'année, mais pour moi, c'est au-delà de ça, hein. On est bien ici dans une opportunité qui va vous permettre de célébrer vraiment quelque chose. On a quand même eu deux fois le soleil, le succès, la joie, le bonheur à travers des nouvelles pour lesquelles vous avez fait des démarches. On nous parle d'un changement et on nous parle des poissons. Alors, les poissons, c'est l'argent, c'est l'abondance et la richesse. C'est super sympa, mais avant ça, on nous parle bien de votre investissement dans quelque chose. Je me suis investie pour que les choses changent. Je me suis investie dans des démarches, je me suis investie, ça a pris du temps, mais ces nouvelles, elles arrivent. Donc, on a bien un investissement dans un changement, mais ce changement dont il est question, il y a de grandes chances qu'il soit aussi sur le plan financier, d'accord, puisque les poissons, ça reste la sphère matérielle et on est dans le domaine financier matériel ici. On nous parle donc d'une grande joie et on nous parle du nid de poules. Le nid de poules, c'est les épreuves, c'est les obstacles et c'est les difficultés. Moi, les capricornes, ce que je ressens, c'est que vous avez dû certainement relever les manches, sacrément, j'ai envie de dire, voilà, vous avez dû sacrément relever les manches. La situation, elle a pu être éprouvante sur le plan émotionnel, justement. Et on le voit, la lune en cancer, on a vu ce raz-de-marée émotionnel, il y a une très, très jolie nouvelle. Qui arrive, ça, il n'y a pas de doute. Mais je pense que sur le plan émotionnel, peut-être sur le plan relationnel, si vous avez été dans cette lutte, accompagné par quelqu'un, ça a pu être quelque chose d'assez compliqué, d'assez éprouvant et de défi, oui, un défi, un défi que vous avez dû relever. Mais pour moi, le défi, vous le relevez. On a bien cette grande joie en lien avec quelque chose qui a été éprouvant sur le plan émotionnel. On a bien vu le raz-de-marée émotionnel. Parce que je pense que vous vous êtes tellement investis dans cette situation-là que le moment où vous allez avoir ces nouvelles-là, eh mes petits capricornes, ça va être justement cette grande joie. J'en suis presque émue moi-même, parce qu'on ressent finalement l'émotion que vous avez pu investir dans cette situation. Et automatiquement, quand enfin c'est le moment de faire sauter le bouchon de champagne, mais à mon avis, ça va être effectivement un raz-de-marée émotionnel. Et je ressens vraiment votre émotion là, les capricornes. On nous parle de l'iguane. Bah oui, on a dû s'adapter, on a dû faire comme on a pu pendant un certain temps. On a vu les épreuves, on a vu l'investissement, on a vu comment vous vous êtes adaptés. Ça va tomber. Là, ça va tomber. On a bien un déclic, on a bien un événement et on a des nouvelles heureuses qui vont vous donner l'occasion de célébrer grandement cette réussite. Donc vraiment, les capricornes, savourez, savourez, savourez. Vous ne l'avez pas volé. Voilà les capricornes, les messages que j'avais donc pour vous pour cette nouvelle semaine. Si ces messages vont trouver de la résonance, comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, vénusien, si vous souhaitez avoir une guidance un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelfe.gmail.com Je vous souhaite une très jolie semaine, une super fête, parce que vous l'avez bien méritée. Et puis écoutez d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez grand soin de vous, les capricornes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada